bonjour si joli lune bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je viens vous présenter le tarot histoire des sorcières des éditions arcana sacra pour nous accompagner j'ai choisi une petite bougie gelé en grande donc je vous la montre ces soirées d'automne voilà j'ai mis une petite sorcière et on a brouhaha de l'amour et j'ai mis cette petite souris parce qu'en fait je l'adore et il est toujours elle est toujours dans mon sac avec moi et aujourd'hui je dis tiens je vais la mettre dans la vidéo voilà elle sera immortalisée alors comment je vous ai dit j'ai commandé ce tarot sur amazon et on va l'ouvrir l'histoire des sorcières de Deborah Blake Elisabeth Alba de cette édition arcana sacra et un super beau coffret et on va l'ouvrir alors derrière la boîte il nous marque amateurs des chats balais et autres chapeaux pointus ce tarot des sorcières fondé sur les bases du célèbre Hitler White est fait pour vous le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux tarons anciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'il souhaite obtenir avec ses nouveaux compagnons de route claire ludique et précis ses tarots aux illustrations mélange vintage et modernité vous porte au coeur de son univers magique apprenez vous approprier le tarot et développer tout potentiel avec ses 78 lampes richement illustrées ses coffrets contient un tarot des 78 cartes un livre explicatif en couleur de 218 pages et une boîte cloche voilà je l'ai payé 32 euros et je l'ai commandé sur sur amazon on va l'ouvrir voilà regardez comment c'est beau le dessin j'adore c'est très 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 joli une boîte belle avec des couleurs imprimées comme ça j'aime beaucoup le le soin qu'on comprend aussi aux détails les super libres imprimés derrière et devant le petit ruban voyez il est il est neuf je viens de l'ouvrir il est un petit peu cassé là bon c'est pas grave on va sortir la boîte assez épaisse bien sûr puisque le tarot il gros et l'illustration aussi derrière alors attendre je veux regarder parce que certains certains jeux ils vont par cana sacra ils sont un dessin voilà je vais découvert dans un autre coffret par cana sacra nous font des petits petits mystères voilà très belle boîte qu'on va mettre de côté alors est ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer d'abord les cartes parce que je sais que vous êtes impatients et je vous le montrerai le livre après voilà la petite boîte un petit 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 par rapport à l'autre histoire des sorcières et on va l'ouvrir c'est beau là aussi il était toute une fois on voit là la sorcière moderne regardez comme c'est beau là petit détails on va l'ouvrir le petit ruban pour le sortir et si encore le petit icône fin au dessin avec la lune et la petite sorcière qui s'envole très joli ruban les cartes voilà elles sont très 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 belle ça fait à la fois un dessin clair très coloré enfantin moderne mais d'aujourd'hui à l'on va l'ouvrir une fois on a du mal à ouvrir le alors je suis des retours voilà j'ai déplacé mon petit chien parce qu'il ronfle il y en a plus que moi alors c'est tarot les tranches et son carton et bien évidemment moi je vais les colorer je vais faire l'étrange parce que j'adore ça je pense que je je vais faire un bleu comme ça les voilà le dos comme ça on peut le mettre à l'endroit et à l'envers les cartes elles sont très bien qualité beau comme je vous ai dit une fois toutes les cartes qui sont un peu foncées si voilà c'est plus fragile donc vous voyez ça marque vite ça marque vite bon on le sait que le foncé c'est fragile à à manipuler avec douceur et on va regarder comment elles sont belles attendez parce que j'ai peut-être trop de lumière voilà le mât donc ici on voit la carte avec le numéro et le nom ils ont mis les noms sur un petit parchemin comme ça j'aime beaucoup donc on voit bien la sorcière le mât elle s'en va elle avance elle regarde pas où elle va et c'est la joie elle est contente et on voit le petit chat qui s'accroche à elle le magicien la grande peintresse j'adore il ya le petit chat partout l'impératrice très belle carte qu'on voit qu'il se soutient le ventre l'empereur je les découvre même temps que vous et donc je vais pas très vite parce que j'aime bien aussi de regarder l'aérophante très moderne très zen les amoureux magnifique j'adore j'adore ils sont tous les deux et ici il ya le déchat et regardez la queue ici c'est super beau le chariot donc voilà c'est la photo l'image qu'on a vu dans la boîte la sorcière moderne d'aujourd'hui la force alors il ya beaucoup d'impression pour la force avec le lion la force elle peut être représentée aussi autrement qu'avec les lions mais bon elle est très belle l'hermite voilà une façon différente de de présenter l'hermite elle est très jolie aussi gardez la route de la fortune la justice bien alors on voit qu'elle a les yeux bandes et mais un petit peu ouvert là le pendu j'aime bien les collants la mort j'aime bien la corde elle va à la pointe de sécation tempérance la carte de qu'ils ont choisi pour la boîte le diable très bien représenté aussi parce qu'il nous marque un peu la tentation voyez là il a une glace l'argent les petits chaînes sont là en train de dix ans en train de dire attention j'ai un mois lui qui rigole voilà essaye de tenter de de corrompre la tour l'étoile le la lune la lune est très belle très belle regardez-se le chat il se regarde et se reflète et se voit se voit plutôt comme une panthère c'est le pouvoir de l'illusion deux fois quand on des fois on se regarde dans le miroir et on voit pas exactement ce qu'on voit on voit deux fois ce qu'on veut voir elle est très belle j'aime beaucoup 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 on a besoin aussi de deux fois de croire d'avoir confiance en nous donc c'est une façon aussi de se croire plus fort mais bon attention la lune c'est une carte c'est une carte c'est une carte qui est difficile à interpréter elle est très belle le soleil le jugement le monde on commence avec les épées l'as d'épée les deux d'épée 3 d'épée 3 d'épée 4 d'épée 4 d'épée 5 d'épée 6 d'épée 6 d'épée 7 d'épée 7 d'épée 8 d'épée 8 d'épée 9 d'épée 9 d'épée 10 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 d'épée Ren de Peau, Roi de Peau, On commence avec les Coupes, Las de Coupes, Les 2 de Coupes, j'adore, regardez les chats, les 3 de Coupes, regardez ils ont bien harmonisé les couleurs, même les chats ils sont contents, 4 de Coupes, 5 de Coupes, 6 de Coupes, 7 de Coupes, très bien illustré, 8 de Coupes, 9 de Coupes, 8 de Coupes, 8 de Coupes, la page de Coupes, on dirait moi en train de peindre, Chevalier des coupes avec le chat, la reine des coupes, le roi des coupes, un passe au bâton, le as de bâton, les deux de bâton, les trois de bâton, les quatre de bâton, les cinq de bâton, les quatre de bâton, les six de bâton, très jolie carte aussi, très représenté, les sept de bâton, le huit de bâton, le neuf de bâton, le dix de bâton, le page des bâtons, le chevalier des bâtons, la reine des bâtons, le roi des bâtons, et un passe au bâton, les deux de bâton, les quatre de bâton, les trois de bâton, l'autre de tentacle 5 de pentacle 6 de pentacle 7 de pentacle 8 de pentacle Le neuf des pentacles Le dix des pentacles Le page des pentacles Le chevalier des pentacles La reine des pentacles Il est super, je le trouve vraiment très très beau J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs J'aime beaucoup, voilà Il manque la tranche et il sera parfait Là on va regarder le livre Donc le livre de Deborah Blake Elisabeth Alba Alors le livre se compose De 217 pages Regardez comme il est beau Voilà, tout en couleurs J'aime beaucoup Histoire des sorcières Là on a un mot sur l'auteur Deborah Blake Elisabeth Alba Les sommaires Nous explique les cartes Avec le numéro de la page Une introduction Donc vous avez sur le côté gauche L'illustration de la page en grand et en couleur C'est super, c'est très beau Moi j'adore ça La qualité des papiers Je ne sais pas si c'est du satiné Mais c'est très agréable à lire On voit bien les lettres À propos de ces jeux Comment s'en servir Comment faire un tirage Question fréquente et réponse C'est juste un petit aperçu Et là on passe Vos arcane Avec l'illustration de la carte Et la définition de la carte Ici Vous avez Une feuille pour faire vos notes Pour marquer Si vous avez des impressions Qu'est-ce que vous ressentez Alors moi je l'ai déjà dit Dans une autre vidéo Moi ça me fait de la peine D'écrire sur la page Alors oui Vous allez dire C'est fait pour ça Alors les personnes qui veulent écrire Ils écrivent Et sinon Mais moi comment je fais C'est que je prends Un cahier à part Que je dédie À l'oracle Ou au tarot Et j'écris mes notes Sur Je marque Tarot histoire des sorcières Ou je marque le nom Et comme ça Je n'écris pas sur les livres Mais bon Ça c'est personnel Vous pourrez faire comme vous voulez Voilà Il est vraiment très très beau Je vais vous lire Je vais vous lire Un peu une page Pour que vous voyez À peu près Comment c'est fait Alors 18 La lune Allez-y Hurlez à la lune Vous savez que vous en avez envie Une énorme lune Rampit le ciel nocturne Et on voit la silhouette D'une sorcière En robe noire À la Californie Sur un balai C'est découpé sur elle Sur le sol en dessous Un chat noir Contemple son reflet Dans un plan doux Une panthère noire Lui retourne son regard Sa gueule ouverte L'essent voir ses crocs Un sentier s'éloigne De l'étang L'ambiance mystérieuse Mi-sauvage Et mi-apprevoisée Tout comme un autre esprit Et comme la lune Elle-même Depuis longtemps La lune est le symbole De la déesse Le pouvoir féminin Personnifié Elle représente aussi Les changements Prévisibles ou non Car sa forme même Semble se transformer Dans le ciel Au-dessous de notre tête Passant d'un main Se croissant À un disque plein Et rond Pour ensuite Disparaître Progressivement À notre but La carte de la lune Peut comporter la juge Estion Que des forces invisibles Sont à l'oeuvre Mystérieuses Et impossibles À prévoir Elle peut aussi indiquer Quelqu'un Qui est déchiré Entre ces deux natures Domestique et sauvage Pratique ou créative Pouvez-vous les embrasser Toutes deux Ou vous devez choisir Seule la lune le sait Et elle ne dira rien Voilà Donc ici vous avez Une matière à réflexion Et on passe Une autre carte Je vais vous le lire Quand même Comme ça je finis la page Matière à réflexion La carte de la lune Indique souvent Une période Ou un sentiment D'incertitude Vous vous êtes senti agité Tiraillé entre deux voies Il est peut-être Tant de choisir Que l'aspect de vous-même Va montrer son visage au monde Si vous avez des cauchemars Votre subconscient Est peut-être en train D'essayer De vous envoyer un message Assurez-vous D'écouter La carte de la lune Peut annoncer Un temps de fluctuation Et de changement Elle n'est ni bonne Ni mauvaise Elle vous avertit Seulement De regarder soigneusement Votre reflet dans l'eau Quels secrets cachés Vous seront révélés Si vous êtes assez audacieux Pour regarder directement Les visages de la lune Voilà Donc c'est très 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 beau Moi j'adore J'adore les livres Comme ça En couleur Facile à lire Belle carte Belle description C'est sûr C'est un très beau travail D'Arcana Sacra Et on arrive A la fin du livre Et Donc Il nous marque Alors attendez Oui Chapitre 4 Tirage à une carte Tirage à trois cartes La croix antique Vous avez ici un exemple Vous avez juste quelques tirages Mais bon c'est déjà très bien Avec l'exemple Et la conclusion Ah j'adore Même à la fin On a une petite Petite illustration D'un chat Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi j'ai beaucoup aimé Ce tarot Je vais beaucoup m'en servir Merci beaucoup Je vous dis à bientôt Sous-titrage